C'est l'épicerie sociale et éducative. Ce lieu a été créé pour que les gens viennent apprendre à mieux manger, à prendre soin d'eux et qu'on soit sur un lieu d'échange. On partage les expériences de vie, nos expériences, leurs expériences, et on se rencontre. C'est avant tout un lieu de rencontre. La famille vient pour un colis alimentaire, c'est un couple, on va les servir pour qu'ils tiennent à peu près une semaine. La famille m'indique qu'ils sont venus à pied, parce qu'ils n'ont pas encore enclenché toutes les démarches sur la ville et ils ne connaissent pas encore tous les dispositifs. Je les informe sur le fait qu'ils peuvent bénéficier de la carte bus à tarif réduit. Je vais leur donner les informations pour qu'ils puissent circuler correctement. Mais là, avec la quantité de nourriture qu'on va leur donner, ils ne pourront pas porter tous les sacs à pied jusqu'au quartier Sainte-Claire. On va déclencher notre dispositif mobile à Lime pour qu'on les ramène et ils ne transportent pas les denrées à pied. Parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas très chaud, ça va. Mais s'il avait fait 30 degrés, il y a aussi le respect de la chaîne du froid des produits qu'on va leur donner. Donc là, on va faire le tour du magasin et on va compléter avec... Vous regardez, voilà, un magasin de surgelés. Quand vous voyez le catalogue, vous voyez que quasiment 90% aujourd'hui des produits peuvent se vendre surgelés. D'accord. Voilà, donc vous pouvez même congeler du fromage. En fait, le but, c'est de sensibiliser les personnes à ce qu'on peut faire avec les produits. Quelquefois, on peut avoir beaucoup de sandwiches, par exemple, préparés, qui peuvent être considérés comme de la malbouffe. En fait, il suffit simplement... On en a, par exemple, au jambon fromage. S'ils périment le soir, on les surgelent et on fait des croque-monsieur un peu plus tard. Avec une salade, une soupe, le soir, ça passe. Et voilà, on transforme un peu la malbouffe, finalement, en un repas équilibré. Et on n'a pas jeté le sandwich parce qu'il était plus bon le soir. Et on se sert aussi de tous les modes de conservation. Ça peut être aussi du surgelé. Ça peut être de la cuisson et gardé au frigo. Ça peut être, on apprend à faire des bocaux. On explique en fonction de ce que sait faire la famille. J'allais voir le Saint-Vallée. Et puis, ça se rend que des sourires, des témoignages. Et puis, c'est vous qui allez encourager les autres. C'est ça, c'est visite. Je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas une clientèle, mais il y a un respect à avoir du client, en climat. J'ai découvert le plus, c'est surtout le côté humain qu'il y a à l'épicerie. Je suis à la retraite, à l'heure actuelle. Je ne gagne que 800 euros par mois. Ce qui fait que, malheureusement, je n'ai plus de moyens comme je nécessitais à voir. Je me retrouve à moindre coût. Donc, j'ai besoin de faire des courses à pas très cher. Et, en tout cas, le biais de l'intermédiaire de la Stade Sociale, je suis amené à venir ici faire des courses, souvent en fonction des moyens des personnes. Ça fait tout drôle, parce que je ne m'y attendais absolument pas. Je ne connaissais même pas ce principe. Et du coup, au niveau prix, on s'y retrouve, en fait, énormément. Parce qu'on voyait un caddie pratiquement, je n'irais pas plein, mais pas loin, des denrées alimentaires ou autres, d'hygiène. Et bien, ça fait que les prix sont beaucoup moins, plus attractifs, on va dire. Et on s'en sort beaucoup plus que d'aller faire des courses, même en moindre coût, à Lidl ou ailleurs. Ça va se faire, je crois, 3-4 mois que je suis là. Voilà, 3-4 mois. Je pense que c'est un temps limité aussi. Je crois que c'est sur 5 ou 6 mois, je ne sais plus. Mais là, je pense que mon contrat doit se finir à la fin du mois. Donc, je reviendrai s'il y a nécessité d'y revenir. Je dis bien si. Aujourd'hui, je vous ai amené des barquettes à l'épicerie sociale, donc des barquettes de bœufs africains, ainsi que des courgettes. Donc, il y a des grosses quantités en barquettes, de 13,5 kilos. Parce qu'il y a un restaurant scolaire, les enfants n'étaient pas là aujourd'hui. Donc, les institutateurs n'ont pas dansé en temps et en heure l'absence de ces enfants. Donc, d'où le surplus de cette quantité. Ça a commencé en 2020. On a été subventionnés par l'État, qui nous a payé le véhicule, les thermoselleuses, pour mettre tout ça en place, le système. L'an dernier, j'ai fait une récolte de 2300 kilos sur l'intégralité des 19 restaurants scolaires de la ville de Limoges. L'absentéisme des enfants fait aussi le surplus de cette quantité que j'amène. Tous les matins, je fais au moins de la pâtisserie pour la dégustation, pour les bénéficiaires. Que vous grandit. Voilà, exactement. J'aime que les gens soient contents, heureux de participer à l'atelier. C'est un échange de recettes. Moi, je transmets aussi mes compétences. C'est un échange entre les bénéficiaires et moi. Tout simplement. Les gens, donc, payent moins cher l'alimentation. La différence peut permettre de financer, par exemple, 50 ou 60 euros par mois pour le paiement d'une dette. On contractualise, en général, pour des contrats entre 6 à 12 mois, puisque, en général, c'est entre 50 et 100 euros de potentiel économie dans le mois. Et les familles restent 4, 5, 6, jusqu'à 12 mois pour les plus grosses dettes. Souvent, elles pleurent quand elles arrivent, parce qu'elles disent, mais je suis tombée si bas, pourquoi je n'y arrive pas ? Et en fait, on leur explique que non, c'est la commission qui a choisi, parce qu'on a cet outil à disposition. Et que l'idée, c'est qu'on rassure aussi, en remplissant le frigo, avec des produits de qualité, ce qui permet ensuite de se concentrer sur le paiement des charges courantes ou d'une dette. Et donc, souvent, ils pleurent aussi à la fin parce qu'ils ne veulent pas sortir.